... Bienvenue à tous et à toutes à notre représentation de Singulis et de Simol, Seuls et Ensemble. Cette phrase a plusieurs significations pour nous. Tout d'abord, même si ce sont des monologues à jouer seuls, nous sommes ensemble dans un groupe. De plus, nous avons dû préparer nos textes tous seuls, confinés, mais nous nous retrouvons tous ensemble aujourd'hui. Malgré une année de complications dues au Covid, nous avons dû préparer nos textes tous seuls, confinés, et nous avons réussi à monter un spectacle, différent des années précédentes de l'option théâtre au lycée français. Nous avons commencé l'année avec de nombreux exercices pour développer nos capacités d'improvisation et de prise de parole en public. Aux côtés de Madame Nolante, nous avons mis en place des petits sketchs en groupe pour nous donner une idée de la façon de jouer devant un public. En novembre, nous avons travaillé avec un acteur de la comédie française, Nicolas Lormont. Normalement, il aurait dû venir à Londres pour travailler avec nous à l'école, mais comme nous le savons tous, en ces temps étranges, cela n'a pas été possible. Au cours des rencontres en ligne, il nous a donné des astuces pour mémoriser de très longs textes et des conseils pour donner vie à un scénario. Lui-même et Madame Pierron ont décidé de nous proposer une série de monologues, tirés de différentes pièces de théâtre très connues et importantes dans l'histoire de la littérature française. Nous avons alors choisi chacun un monologue et avons commencé à les répéter en marchant autour de la cour de récréation, sous les conseils de Nicolas. Pendant le confinement, nous avons quand même continué à travailler avec Nicolas Lormont, afin qu'il nous aide à répéter nos textes dans notre chambre, ce qui a été très amusant. De retour à l'école, nous avons continué à travailler sur nos représentations en groupe et avons commencé à comprendre comment essayer de monter un spectacle professionnel. Nous espérons que vous apprécierez le spectacle autant que nous avons pris plaisir à le réaliser. Merci. Sous-titrage MFP. Mon mal vient de plus loin, à peine au fusse d'égé. Sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je palise à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Messieurs ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étrancire et brûlée. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des voeux assidus, je crus les détourner. Je lui baptis un temple et pris soin de leur nez. Deux victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leur flanc ma raison égarée. D'un incurable amour, remède aux impuissants, en vain sur les hôtels, ma main brûlée l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de l'Hadès, j'adorais Hippolyte. Et, le voyant sans cesse, même au pied des hôtels que je faisais fumer, je ferais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout, au comble de misère. Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil et mes crises éternelles, l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais. Et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymène, je cultivais les fruits. Vaines, précautions, cruelles, destinées. Par mon époux lui-même à très haine à mener, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure, trop vile, aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines nocate. Cette Vénus est tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime, une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en aurore. Je voulais, en mourant, prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué. Je ne m'en reporte pas. Pourvu que de ma mort, respectons les approches, tu ne m'afflige plus par d'un juste reproche et que tes vingt secours cessent de me rappeler un reste de chaleur. tout prêt à s'exaler. Encore une fois, tu ne m'afflige plus par d'un juste pour un reste de chaleur. Je t'ai tout à l'heure. Je t'ai tout à l'heure. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillent la maison. Donc vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure, l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure, donc vous n'avez ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfure après. Soyez flétris devant votre pays qui tombe, fausse soyeur qui venait le voler dans sa tombe. Mais voyez, regardez, ayez quelque pudeur, l'Espagne et sa vertu, l'Espagne et sa grandeur, tout s'en va. Ah, nous avons, depuis Philippe IV, perdu le Portugal, le Brésil, sans combattre, en Alsace-Brizard, Steinfort en Luxembourg, et toute la comté jusqu'au dernier faubourg. Le Roussillon, Hormuz, Goa, 5000 lieux de côte, et Fernambouc, et les montagnes bleues. Mais voyez, du Penant jusque à l'Orient, l'Europe qui vous hait vous regarde en riant. Comme si votre roi n'était plus qu'un fantôme, la Hollande et l'Anglais partagent ce royaume. Rome vous trompe, il faut ne risquer qu'à demi une armée en Piémont, quoique pays amis. La Savoie et son duc sont pleins de précipices, la France, pour vous prendre, attend des jours propices. L'Autriche aussi vous guette, et l'enfant bavarois se meurt, vous le savez. Quant à vos vicerois, Médina, Foudamou, en Pinaple d'Esclande, Vonnémont, Vent Milan, Léganès, Perles et Flandres. Quel remède à cela ? L'État est indigent, l'État est épuisé de troupes et d'argent. Nous avons, sur la mer où Dieu met ses colères, perdu trois cents vaisseaux, sans compter les galères. Et vous osez ! Messieurs, en vingt ans, songez-y, le peuple, j'en ai fait le compte, et c'est ainsi. Portant sa charge énorme, et sous laquelle il ploie, pour vous, pour vos plaisirs, pour vos filles de joie. Le peuple misérable et compressure encore, a sué quatre cent trente millions d'or, et ce n'est pas assez. Et vous voulez, mes maîtres ? J'ai honte pour vous. Au-dedans, routiers et raîtres vont battant le pays et brûlant la moisson. Les scopettes et braquets au coin de tout buisson. Comme si c'était peu de la guerre des princes. Guerre entre les couvents, guerre entre les provinces. Tous voulant dévorer leurs voisins éperdus. Mort sur eux d'affamés sur un vaisseau perdu. Notre église en ruine est pleine de couleuvres. L'herbe y croit. Quant aux grands, des aïeux, mais pas d'œuvres. Tout se fait par intrigue, et rien par loyauté. L'Espagne est un égout où vient l'impureté de toute nation. Tout seigneur a ses gages, a cent coupes jarrets qui parlent sans langage. Génois, Sardes, Flamands, Babel est dans Madrid. L'Algoisil, dur aux pauvres, aux riches, s'attendrit. La nuit, on assassine et chacun crie. À l'aide ! Hier, on m'a volé, moi ! Près du pont de Tolède. La moitié de Madrid pille l'autre moitié. Tous les juges vendus, pas un soldat payé. Ancien vainqueur du monde espagnol que nous sommes. Quelle armée avons-nous ? À peine six mille hommes qui vont pieds nus. Des gueux, des juifs, des montagnards, S'habillant d'une loque et s'armant de poignards. Aussitôt d'un régiment, toutes bandes se doublent. Sitôt que la nuit tombe, Il est une heure au trouble Où le soldat douteux se transforme en larron. Matalobos a plus de troupes qu'un baron. Un voleur fait chez lui la guerre au roi d'Espagne. Hélas ! Les paysans qui sont dans la campagne Insultent en passant la voiture du roi. Et lui, votre seigneur, Plein de deuil et d'effroi, Seul dans l'escurial avec les morts qu'il foule, Courbe son front pensif Sur qui l'Empire croule. Voilà. L'Europe, hélas, Écrase du talon Ce pays qui fut pourpre Et n'est plus que haillon. L'État s'est ruiné dans ce siècle funeste Et vous vous disputez à qui prendra le reste ? Ce grand peuple espagnol aux membres énervés Qui s'est couché dans l'ombre Et sur qui vous vivez Expire dans cet antre Où son sort se termine Triste comme un lion Mangé par la vermine. Charles Quint, Dans ces temps d'opprobre et de terreur Que fais-tu dans ta tombe, Oh, puissant tempereur ? Oh, lève-toi, viens voir ! Les bons font place au pire Ce royaume effrayant Fait d'un amas d'empires penches Il nous faut ton bras Au secours, Charles Quint ! Car l'Espagne se meurt Car l'Espagne s'éteint Ton globe qui brillait Dans ta droite profonde Soleil éblouissant Qui faisait croire au monde Que le jour désormais Se levait à Madrid Maintenant, astre mort Dans l'ombre s'amoindrit Une autre roie qu'a rongée Qui décroît encore Et que d'un autre peuple Effacera l'aurore Hélas, ton héritage Est en proie aux vendeurs Tes rayons, ils en font des fiestres Tes splendeurs, on les souille Oh, géant ! Se peut-il que tu dormes ? On vend ton sceptre au poids Un tas de nains difforme Ce taille des pourpoints Dans ton manteau de roi Et l'aigle impérial Qui jadis sous ta loi Couvrait le monde entier De tonnerre et de flammes Cuit, pauvres oiseaux plumés Dans leur marmite infâme C'est fini que tu mobilisées Jusqu'au fond du cœur D'une atteinte imprévue Aussi bien que mortelle Misérable vengeur d'une juste querelle Et malheureux objet D'une injuste rigueur Je demeure immobile Et mon âme abattue cède au coup qui me tue Si près de voir mon feu récompensé Ô Dieu l'étrange peine En cet affront Mon père est l'offensé Et l'offenseur Le père de Chimel Que je sens de rude combat Contre mon propre honneur Mon amour s'intéresse Il faut venger un père Et perdre une maîtresse L'un m'anime le cœur L'autre retient mon bras Réduit au triste choix Ou de trahir ma flamme Ou de vivre en infâme Des deux côtés Mon mal est inférieur Ô Dieu l'étrange peine Faut-il laisser un affront impuni Faut-il punir le père de Chimel Père Maîtresse Honneur Amour Noble et dure contrainte Aimable tyrannie Tous mes plaisirs sont morts Où ma gloire ternit L'un me rend malheureux L'autre indigne du jour Cher et cruel espoir D'une âme généreuse Mes ensembles amoureuses Digne ennemi De mon plus grand bonheur Faire qui cause ma peine M'es-tu donné Pour venger mon honneur ? M'es-tu donné Pour perdre ma Chimel ? Il vaut mieux courir au trépas Je dois à ma maîtresse Si bien qu'à mon père J'attire en me vengeant Sa haine Sa colère J'attire ses méprises En ne me vengeant pas À mon plus doux espoir L'un me rend infidèle Et l'autre Indigne d'elle Mon mal augmente À le vouloir guérir Tout redouble ma peine Allons mon âme Et puisqu'il faut mourir Mourons du moins Sans se penser Chimel Mourir ? Sentir ma raison ? Rechercher un trépas Si mortelle à ma gloire Endurer que l'Espagne En pute à ma mémoire D'avoir mal soutenu L'honneur de ma maison Respecter un amour Dont mon âme égarée Voir la perte assurée N'écoutons plus Ce pensée suborneur Qui ne sert qu'à ma peine Allons Mon bras Sauvons du moins l'honneur Puisqu'après tout Il faut perdre Chimel Oui, mon esprit s'était déçu Je dois tout à mon père Avant qu'à ma maîtresse Que je meure au combat Ou meure de tristesse Je rendrai mon sang pur Comme je l'ai reçu Je m'accuse déjà De trop de négligence Courons à la vengeance Tout honteux d'avoir tant balancé Ne soyons plus en peine Puisqu'aujourd'hui Mon père est l'offensé Si l'offenseur est père de Chimel La conscience humaine est morte Dans l'orgie, sur elle Il s'accroupit Ce cadavre lui plaît Par moments gays, vainqueurs La prunelle rougit Il se retourne et donne À la mort un soufflet La prostitution du juge Et la ressource Les prêtres font prémir L'honnête homme est perdu Dans le chant du potier Ils déterrent la bourse Cibourg revend Le dieu que Judas a vendu Ils disent César règne Et le dieu des armées L'a fait son élu Peuple, obéis Tu le dois Pendant qu'ils vont chantant Tenant leurs mains fermées On voit le sequin d'or Qui passe entre leurs doigts Oh, tant qu'on le verra Trôner ce gueux Ce prince Par le pape béni Monarque malandrin Dans humain le sceptre Et dans l'autre la pince Charlemagne taillée Par Satan dans mandrin Tant qu'il se vautrera Royant dans ses mâchoires Le serment La vertu L'honneur religieux Ivre, affreux Vomissant sa honte Sur nos gloires Tant qu'on verra cela Sous le soleil des cieux Quand même grandirait L'abjection publique À ce point D'adorer l'exécrable trompeur Quand même l'Angleterre Et même l'Amérique Diraient à l'exilé Va-t'en Nous avons peur Quand même nous serions Comme la feuille morte Quand, pour plaire à César On nous renierait tous Quand le proscrit devrait S'enfuir de porte en porte Aux hommes déchirés Comme un aignon au clou Quand le désert Où Dieu contre l'homme chassé Bannirait les bannis Chasserait les chassés Quand même un femme aussi Lâche comme le reste Le tombeau jetterait dehors Les trépassés Je ne fléchirai pas Sans plainte dans la bouche Calme Le deuil au cœur Dédignant le troupeau Je vous embrasserai dans mon exil farouche Patrie Aux mon hôtel Liberté mon drapeau Mes nobles compagnons Je garde votre culte Bannis La République est là Qui nous unit J'attacherai la gloire A tous ceux qu'on insulte Je jeterai l'opprobre A tous ceux qu'on bénit Je serai sous le sac de cendres Qui me couvre La voix qui dit malheur La bouche qui dit non Tandis que tes valets Te montreront ton lourd Moi je te montrerai César Ton cabane Devant les trahisons Et les têtes courbées Je croiserai les bras Indigné mais serein Sombre fidélité Pour les choses tombées Sois ma force Et ma joie Et mon pied des reins Oui Tant qu'il sera là Qu'on cède ou qu'on persiste Oh France France aimée Qu'on pleure toujours Je ne reverrai pas Ta terre douce et triste Ton beau de mes aïeux Et ni de mes amours Je ne reverrai pas Ta rive qui nous tente France Or le devoir Hélas J'oublierai tout Parmi les éprouvés Je planterai ma tente Je resterai proscrit Pour l'en rester deux J'accepte l'après-exil N'utile Ni fin Ni terme Sans chercher à savoir Et sans considérer Si quelqu'un a plié Qu'on n'aurait cru plus ferme Et si plusieurs s'en vont Qu'il devrait demeurer Si même ils ne sont plus que cent Je brave encore cela Si même il en demeure dix Je serai le dixième Et s'il n'en reste qu'un Je serai celui-là Ah Je serai le dixième Sous-titres par Jérémya Sous-titres par Jérémya Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans ce désordre à mes yeux se présente un jeune enfant couvert d'une robe éclatante telle qu'on voit des hébreux les prêtres revêtus. Sa vue a ranimé mes esprits abattus, mais lorsque revenant de mon trouble funeste, j'admirai sa douceur, son air noble et modeste. Je sentis tout à coup un homicide acier que le traître en mon sein a plongé tout entier. De tant d'objets divers, le bizarre assemblage, peut-être du hasard, vous paraît un ouvrage. Moi-même, quelque temps honteuse de ma peur, je l'ai pris pour l'effet d'une sombre vapeur. Mais de ce souvenir, mon âme possédée a deux fois en dormant refus la même idée. Deux fois, mes tristes yeux s'en sont vus retracer ce même enfant, toujours tout prêt à me percer. Lasse, enfin, des horreurs dont j'étais poursuivie, j'allais prier Baal de veiller sur ma vie et chercher du repos au pied de ses hôtels. Que ne peut la frayeur sur l'esprit des mortels ? Dans le temple des Juifs, un instant m'a poussée, et d'apaiser leur Dieu, j'ai conçu la pensée. J'ai cru que des présents calmeraient son cou, ou que ce Dieu, quel qu'il soit, en deviendrait plus doux. Pontife de Baal, excusez ma faiblesse, j'entre, le peuple, le sacrifice cesse, le grand prêtre vers moi s'avance avec fureur. Pendant qu'il me parlait, ô surprise, j'ai vu ce même enfant dont je suis menacée, tel qu'un songe effrayant l'a peint à ma pensée. Je l'ai vu, son même air, son même habit de lin, sa démarche, ses yeux et tous ses traits enfin. C'est lui-même. Il marchait à côté du grand prêtre, mais bientôt à ma vue on l'a fait disparaître. Voilà quel trouble ici m'oblige à m'arrêter, et sur quoi j'ai voulu, tous deux, vous consulter. Merci. J'ignore pour quel crime la colère des dieux demande une victime, mais ils vous ont nommé. Un oracle cruel veut qu'ici votre sang coule sur un hôtel. Pour défendre vos jours de leur loi meurtrière, mon amour n'avait pas attendu vos prières. Je ne vous dirai point combien j'ai résisté. Croyez en cet amour par vous-même attesté. Cette nuit, même encore, on a pu vous le dire. J'avais révoqué l'ordre où on me fit souscrire. Sur l'intérêt des Grecs, vous l'aviez emporté. Je vous sacrifiais, mon rang, ma sûreté, Arcas allait du camp vous défendre l'entrée. Les dieux n'ont pas voulu qu'ils vous aient rencontrés. Ils ont trompé les soins d'un père infortuné qui protégeait en vain ce qu'ils ont condamné. Ne vous assurez point sur ma faible puissance. Quel frein pourrait d'un peuple arrêter la licence, quand les dieux nous livrantent à son zèle indiscret, la franchissent d'un jou qu'il portait à regret ? Ma fille, il faut céder. Votre heure est arrivée. Songez bien dans quel rang vous êtes élevés. Je vous donne un conseil qu'à peine je reçois. Du coup qui vous attend, vous mourrez moins que moi. Mais montrez en expirant de qui vous êtes nés. Faites rougir ces dieux qui vous ont condamné. Allez, et que les grecs qui vont vous immoler reconnaissent mon sang en le voyant couler. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai à raconter à quelle occasion je fus prise d'abord de la maladie du siècle. J'étais à table, à un grand souper, après une mascarade. Autour de moi, mes amis richement costumés. De tous côtés, des jeunes gens, des femmes, tous étincelants de beauté et de joie. À droite et à gauche, des mésexquis, des flacons, des lustres, des fleurs. Au-dessus de ma tête, un orchestre bruyant. Et en face de moi, ma maîtresse. Créature superbe que j'idolâtrais. J'avais alors dix-neuf ans. Je n'avais éprouvé aucun malheur, ni aucune maladie. J'étais d'un caractère, à la fois hautain et ouvert, avec toutes les espérances, et un cœur débordant. Les vapeurs du vin fermentaient dans mes veines. C'était un de ces moments d'ivresse, où tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend vous parle de la bien-aimée. La nature entière apparaît alors comme une pierre précieuse à mille facettes, sur laquelle est gravé le nom mystérieux. On embrasse volontiers tout ce qu'on voit sourire, et on se sent le frère de tout ce qui existe. Ma maîtresse m'avait donné rendez-vous pour la nuit, et je portais lentement mon verre à mes lèvres en la regardant. Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma fourchette tomba. Je me baissais pour la ramasser, et, ne la trouvant pas d'abord, je soulevais la nappe pour voir où elle avait roulé. J'aperçus alors sous la table le pied de ma maîtresse, qui était posé sur celui d'un jeune homme assis à côté d'elle. Leurs jambes étaient croisées et entrelacées, et il les resserrait doucement de temps en temps. Je me relevais, parfaitement calme, demandais une autre fourchette, et continuais à souper. Ma maîtresse et son voisin étaient de leur côté, très tranquilles aussi, se parlant à peine et ne se regardant pas. Le jeune homme avait les coudes sur la table, et plaisantait avec une autre femme qui lui montrait ses bracelets et son collier. ma maîtresse était immobile, mes yeux fixes et noyés de longueur. Je les observais tout autant que dura le repas, et je ne vis ni dans leurs gestes, ni sur leur visage rien qui ne pouvait les trahir. A la fin, lorsqu'on fut au dessert, je fis glisser ma serviette à terre, et, étant baissée de nouveau, je l'ai retrouvée dans la même position, étroitement liée l'un à l'autre. Je rentrais chez moi tranquillement, n'éprouvant rien, ne sentant rien, et comme privée de réflexion. Je commençais à me déshabiller et me mis au lit, mais, à peine eus-je posé la tête sur le chevet, que les esprits de la vengeance me saisirent avec une telle force que je me redressais tout à coup contre la muraille, comme si tous les muscles de mon corps fussent devenus de bois. Je descendis de mon lit en criant, les bras étendus, ne pouvant marcher que sur les talons tant les nerfs de mes orteils étaient crispés. Je passais ainsi, près d'une heure, complètement fou et raide comme un squelette. Ce fut le premier accès de colère que j'éprouvais. La fièvre me prit. Ce fut alors que je commençais à verser des larmes. Un de mes amis déjeunait avant me voir. Je lui racontais tout ce qui s'était passé. Il m'écouta dans un grand silence. Puis, il se promena quelque temps par la chambre, comme un homme irrésolu. Enfin, il s'arrêta devant moi et partit d'un éclat de rire. Est-ce que c'est votre première maîtresse ? Non, lui répondis-je. C'est la dernière. Mon cher Octave, vous êtes bien jeune. Vous voudrez avoir bien des choses et de belles choses, mais qui n'existent pas. Vous croyez à une singulière sorte d'amour. Vous croyez à l'amour tel que les romanciers et les poètes le représentent. Vous croyez, en un mot, à ce qui se dit ici-bas, et non à ce qui s'y fait. Vouloir chercher dans la vie réelle des amours parés, éternels et absolus. C'est la même chose que de chercher sur la place publique des femmes aussi belles que la Vénus, ou de vouloir que les rossignoles chantent les symphonies de Beethoven. Prenez de l'amour ce qu'un homme sobre prend de vin. Ne devenez pas un ivrogne. Si votre maîtresse est sincère et fidèle, aimez-la pour cela. Mais si elle ne l'est pas et qu'elle soit jeune et belle, aimez-la parce qu'elle est jeune et belle. Et si elle est agréable et spirituelle, aimez-la encore. Et si elle n'est rien de tout cela, mais qu'elle vous aime seulement, aimez-la encore une fois. On n'est pas aimé tous les soirs. Et puis, mon cher Octave, n'accusez pas les femmes d'être ce qu'elles sont. C'est nous qui les avons faites ainsi. La jeune fille vierge faite pour courir au soleil, pour admirer les luternieux comme à la cédémon. On l'enferme, on la verrouille. Cependant, elle cache un roman sous son crucifix. Pâle et oisive, elle se corrompt devant son miroir. Elle flétrit dans le silence des nuits. Cette beauté qui l'étouffe et qui a besoin du grand air. Puis, tout un coup, ne sache en rien, n'aimant rien, désirant tout. Une vieille l'endoctrine. On lui chuchote un mot obscène à l'oreille. Et on la jette dans le lit d'un inconnu qui la viole. Voilà le mariage, c'est-à-dire la famille. C'est-à-dire la famille civilisée. Et puis maintenant, voilà cette pauvre fille qui fait un enfant. Voilà ses cheveux, son beau sein, son corps qui se plaitrissent. Voilà qu'elle a perdu la beauté des amantes. Et qu'elle n'a point aimé. Voilà qu'elle a conçu. Voilà qu'elle a entendu. Et elle se demande pourquoi. On lui apporte un enfant et on lui dit. Vous êtes mère. Elle répond. Je ne suis pas mère. Condamne cet enfant à une femme qui ait du lait. Il n'y en a pas, non mais mamelle. Ce n'est pas ainsi que le lait vient aux femmes. Son mari lui répond qu'elle a raison. Que son enfant le dégoûterait d'elle. On vient. On la part. On met une dentelle de maligne sur son lit ensanglanté. On la soigne. On la guérit du mal de la maternité. Un mois après, la voilà aux tuileries, au bal, à l'opéra. Son enfant est à l'orphelin, à Chaillot ou à Auxerre. Son mari au mauvais lieu. Et maintenant, dix jeunes gens lui parlent d'amour, de dévouement, de sympathie, d'éternels embrassements, de tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle en prend un, la tire sur sa poitrine. Il la déshonore, se retourne et s'en va à la bourse. Maintenant la voilà lancée. Elle pleure une nuit et trouve que les larmes lui rougissent les yeux. Elle prend un consolateur, de la perte duquel un autre la console, ainsi jusqu'à trente ans et plus. C'est alors que, blasée et entraînée, n'ayant plus rien d'humain, pas même le dégoût, elle rencontre un soir un bel adolescent aux cheveux noirs, à l'œil ardent, au cœur palpitant d'espérance. Elle reconnaît sa jeunesse. Elle se souvient de ce qu'elle a souffert. et lui rendant les leçons de sa vie, elle lui apprend à ne jamais aimer. Aimer, pour les femmes s'y sortir voilées, écrire avec un mystère, marcher en tremblant sur la pointe des pieds, faire des yeux languissants, pousser de vastes soupirs dans une robe empesée et guindée, puis tirer les verrous pour les jeter par-dessus sa tête, humilier une rivale, tromper un mari, désoler ses amants. Aimer pour nos femmes, c'est jouer à mentir, comme les enfants jouent à se cacher. Voilà la femme telle que nous l'avons faite ! Voilà nos maîtresses ! Mais quoi ? Ce sont des femmes ! Et il y avait qu'elles de bons moments. Ainsi parlait déjeuner, d'une colère froide au milieu du silence de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seul, ils m'ont tous laissé. Pauvre esprit sans flambeau dans un chemin obscur. Oh, cette main sanglante, empreinte sur le mur ! Il s'est donc blessé ? Dieu, mais aussi c'est sa faute. Pourquoi vouloir franchir la muraille aussi haute ? Pour m'apporter les fleurs qu'on me refuse ici ? Pour cela, pour si peu, s'aventurer ainsi ? C'est au point de faire qu'il s'est blessé sans doute. Un morceau de dentelle y pendait. Une goutte de ce sang répondu pour moi vaut tous mes pleurs. Chaque fois qu'à ce vent je vais chercher les fleurs, je promets à mon Dieu, dont la pluie me délaisse, de n'y plus retourner. J'y retourne sans cesse. Mais lui, pour la trois jours qui n'est pas revenue, blessé, Qui que tu sois, ô jeune homme inconnu, Toi qui, me voyant seul et loin de ceux qui m'aiment, Sans me rien demander, sans rien espérer même, Viens à moi, sans compter les périlles de ce cours, Toi qui versent son sang, toi qui risques tes jours, Pour donner une fleur à la reine d'Espagne, Qui que tu sois, ami dont l'on m'accompagne, Puisque mon cœur subit une inflexible loi, Sois aimé par ta mère, et sois béni par moi. Ô, sa lettre me brûle ! Et l'autre, l'implacable dont sa lustre, Le sort me protège et m'accable, En même temps qu'un ange, un spectre âpreux me suit, Et sans les voir, je sens s'agiter dans ma nuit, Pour m'amener à quelque instant suprême, Un homme qui me hait, près d'un homme qui m'aime. L'un me sauvera-t-il de l'autre ? Je ne sais. Hélas, mon destin flotte à devants opposés, Que c'est faible une reine, Que c'est peu de choses. Prions. Secourez-moi, madame, Car je n'ose élever mon regard jusqu'à vous. Mon Dieu, la dentelle, La fleur, la lettre, C'est du feu. Vierge astre de la mer, Vierge espoir du martyre, Aidez-moi. Cette lettre, Elle est là qui m'attire. Je ne veux plus la lire. Oh, reine de douceur, Vous qu'à tout affligé, Jésus donne pour sœur. Venez, je vous appelle. Oui, je vais la relire, Une dernière fois. Après, je la déchire. Hélas, depuis un mois, je dis toujours cela. Madame, sous vos pieds dans l'ombre, Un homme est là, Qui vous aime, Perdi dans la nuit qu'il vous vole, Qui souffre, Vers de terre amoureux d'une étoile, Qui pour vous donnera son âme s'il le faut, Qui se meurt en bas, Quand vous brillez en haut. Quand l'homme a soif, Il faut qu'elle se désactère. Fus-je dans du poison, Je n'ai rien sur la terre. Mais enfin, Il faut bien que j'aime quelqu'un, moi. Oh, s'il avait voulu, J'aurais aimé le roi, Mais il me laisse ainsi, Seul, d'amour privé. Une lettre du roi. Du roi ? Je suis sauvée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouh, femme ! Femme ! Femme ! Femme ! Créature faible et décevante, Nul animal créé ne peut me manquer à son instinct, Le tien est-il donc de tromper ? Après m'avoir obstinément refusé Quand je l'empressais devant sa maîtresse, À l'instant qu'elle me donne son accord, Au milieu même de la cérémonie, Il riait en lisant le perfide, Et moi, que m'en venais ? Non ! Monsieur le comte ! Vous ne l'aurez pas ! Vous ne l'aurez pas ! Parce que vous êtes un grand seigneur, Vous vous croyez un grand génie, Noblesse, fortune, un rang, des places, Tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour ton de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, Et rien de plus ! Du reste, Homme assez ordinaire ! Tandis qu'au moins, Mort bleu, Perdu dans la foule obscure, Il m'a fallu déployer plus de science, De calculs, Pour subsister ! Seulement, Mon nom a mis depuis cent ans A gouverner toutes les Espagnes, Et vous voulez jouter ? On vient. C'est elle. Ce n'est personne. La nuit est noire en diable, Et me voilà, En faisant le saut métier de marier, Quoi que je ne le sois qu'à moitié. S'il n'est rien de plus bizarre Que ma destinée, Fils de je ne sais pas qui, Volée par des bandits, Élevée dans leurs mœurs, Je m'en dégoûte Et veux courir une carrière honnête. Et partout, Sur poussée. J'apprends la chimie, La pharmacie, La chirurgie, Et tout le crédit d'un grand enseigneur Peut à peine me mettre à la main Une lancette vétérinaire. Là, d'attresser des bêtes malades, Et pour faire un métier contraire, Je me jette à corps, Je me jette à corps perdu, Dans le théâtre. Peu fuis-se-je-je mis une pierre au cou ? Je branche une comédie Dans l'humeur du sérail, Auteur espagnol, Je crois pouvoir y prendre Des mahommés sans scrupule. À l'instant, Un envoyé de... Je ne sais où, Se plaint que j'offense Dans mes vers, La sublime porte, La perse, Une partie de la presqu'île de l'Inde, Toute l'Égypte, Le rhum de Barka, De Tripoli, De Tunis, D'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée, Pour plaire au prince Mahometan, Dont pas un, Je crois, Ne sait lire, Et qui nous meurtrisse L'homoplate En nous disant Chien de chrétien. Ne pouvant avivir l'esprit, On se venge le maltraitant. Mes joues creusaient, Mon terme était échu. Je voyais de loin arriver La frere au corps, La plume fichée dans sa perruque. En frémissant, Je m'évertue. Il s'élève une question Sur la nature des richesses. Et comme il n'est pas nécessaire De tenir les choses pour en raisonner, N'ayant pas un sou, J'écris sur la valeur de l'argent Et sur son produit net. Aussitôt, Je vois du fond d'un fiacre Baisser pour moi Le pont d'un château fort, À l'entrée duquel Je laissais l'espérance Et la liberté. Que je voudrais bien Tenir un de ces puissants De quatre jours, Si léger sur le mal Qu'ils en donnent Quand une bonne désirasse A cuver son orgueil. Je lui dirais Que les sottises imprimées N'ont d'importance Qu'au lieu où l'on en gêne le court. Que, Sans la liberté de blâmer, Mais il n'est point Des loges flatteurs Et qu'il n'y a que Les petits hommes Qui redoutent Les petits écrits. Là, De nourrir un obscur pensionnaire, On me met un jour Dans la rue Et, Comme il faut dîner, Quoi qu'on ne soit plus En prison, Je taille encore Ma plume Et demande à chacun De quoi il est question. On me dit Que pendant la retraite économique, Il s'est établi Un système de liberté Sur la vente des productions Qui s'étend même A celle de la presse. Et que, Pourvu que je ne parle En mes écrits Ni de l'autorité, Ni du culte, Ni de la morale, Ni de la politique, Ni des gens en place, Ni des corps en crédit, Ni de l'opéra, Ni des autres spectacles, Ni de personnes Qui tiennent à quelque chose, Je puis tout Imprimer librement. Sous l'inspection De deux ou trois censeurs. Pour profiter De cette douce liberté, J'annonce un écrit périodique. Et croyant n'aller Sur les brisées D'aucun autre, Je le nomme journal Inutile. Je vois s'élever Contre moi Mille pauvres diables À la feuille. On me supprime Et me voilà Deux rechèves Sans emploi. On pense à moi Pour une place. Mais par malheur, J'étais propre. Il fallait un calculateur. Ce fut un danseur Qui l'obtint. Il ne me restait Plus qu'à voler. Je me fais banquier De pharaon. Alors, Bonnes gens, Je soupe en ville Et les personnes Dites comme il faut M'ouvrent poliment Leur maison En retenant pour elles Les trois quarts Du profit. J'aurais bien pu Me remonter. Je commençais même A comprendre que Pour gagner du bien, Le savoir-faire Vaut mieux Que le savoir. Mais, Comme chacun Pillait autour de moi En exigeant Que je fusse honnête, Il fallut bien périr Encore. Pour le coup, Je quittais le monde Et vingt brasses d'eau M'en allaient séparer Lorsqu'un dieu bienfaisant M'appelle à mon premier état. Je reprends ma trousse Et mon cuir anglais. Puis, Laissant la fumée Aux sots qui s'en nourrissent Et la honte Au milieu du chemin Comme trop lourd Je retourne à un piéton Je vais rasant de ville en ville Et je vis enfin Sans souci. Un grand seigneur Passe à Séville Il me reconnaît Je le marie Et pour prit d'avoir Par mes soins Son épouse Il veut intercepter la mienne Intrigue Orage à ce sujet Prêt à tomber Dans un amyme Au moment d'épouser ma mère Mes parents m'arrivent à la file On se déva C'est vous, c'est toi C'est moi, c'est lui Non ! Ce n'est pas nous ! Hé ! Mais qui donc ? Oh ! Bizarre suite d'événements Comment cela Mais s'il arrivait ? Pourquoi ces choses Et non pas d'autres ? Qui les a fixées Sur ma tête ? Forcée de parcourir La route Où je suis entrée Sans le savoir Comme j'en sortirai Sans le vouloir Je l'ai jonchée D'autant de fleurs Que ma gaieté Me l'a permis Encore Je dis Ma gaieté Sans savoir Si elle est à moi Plus que le reste Ni même Quel est ce moi Dont je m'occupe ? Un assemblage Informe De parties inconnues Puis un chutif Être imbécile Un petit animal folâtre Un jeune homme ardent Au plaisir Faisant tous les vêtis Pour vivre Ayant tous les goûts Pour jouir Maître ici Valet est là Selon qu'il plaide À la fortune Ambitieux par vanité Laborieux par nécessité Mais paresseux Mais paresseux Avec délice Orateur selon le danger Poète par délassement Musicien par occasion Amoureux Par folle bouffée J'ai tout vu Tout fait Tout usé Puis L'illusion L'illusion s'est détruite Et trop désabusée Désabusée Suzon 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 Que tu me donnes De tourments J'entends marcher On vient Voici l'instant De la crime Voici l'instant Voici l'instant A peine Nous sortions Des portes De Trézène Il était Sur son char Ses gardes Affligées Imitaient Ce silence Autour de lui Rangé Il suivait Tout pensif Le chemin De Micelle Sa main Sur ses chevaux Laissait flotter Les rêves Ces superbes Coursiers Qu'on voyait Votre fois Qu'en d'une ardeur Si noble L'obéir à sa voix L'œil mort de maintenant Et la tête Se baissée Semblaient se conformer A ce triste pensée Un effroyable cri Sorti du fond des flots Des airs En ce moment A troubler le repos Et du sein de la terre Une voix formidable Répond en gémissant A ce cri redoutable Jusqu'au fond de nos cœurs Le ciel Le ciel Le ciel avec horreur De rage et de blessure De rage et de douleur De rage et de douleur Le monstre bondissant Vient au pied des chevaux Tomber en mugissant Se roule et leur présente Une gueule enflammée Qui le couvre de feu De sang et de fumée La prieure les emporte Et sourds à cette foi Ne connaissent plus Ni le frein Ni la voix En éports impuissants Leurs maîtres se consument Ils rougissent le mort D'une sanglante éculine On dit qu'on a vu même En ce désordre Un dieu Qui d'aiguillons Pressait leur plan foudre A travers des rochers La peur les précipite Les cieux crient Et se roule L'intrépide Hippolyte Voit voler en éclat Tout son char fracassé Dans les rênes L'humain il tombe Embarrassé Excusez ma douleur Cette image cruelle Sera pour moi De pleurs Une source éternelle J'ai vu le Seigneur J'ai vu votre malheureux Fils traîner Par les chevaux Dans sa main Il veut les rappeler Et sa voix les effraie Il croue Tout son corps N'est d'un taux Qui ne plaît De nos cris D'ouvreux La plaine de retentie Leur plougue impétuleuse Enfensera Il s'arrête Au moment De cette rose antique Mais le roi C'est son Le roi Le roi C'est son Le roi Cher ami Si mon père Un jour désabusé Pleint le malheur D'un fils Roussement accusé Pour apaiser mon sang Et mon ombre plaintive Dis-lui qu'avec Douceur Il traite sa captive Qu'il lui rend A ce mot Ce héros expiré N'a laissé dans mes bras Qu'un corps défiguré Triste objet Où des dieux Triomphe la colère Et que méconnaitrait L'œil même De son père Le roi Le roi Qu'un corps défiguré De son père Sous-titrage MFP.